... Plus de 8 millions de personnes ont développé la tuberculose en 2012 et 3 millions ne reçoivent pas de soins nécessaires à leur guérison. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la communauté sanitaire mondiale se mobilise. Difficile d'avoir de l'eau potable dans le village de Mont-Renou, dans le département de Toumoudi. Mar et Marigot soulagent la population, mais ces points d'eau sont source de bilasioses. Et puis en Centrafrique, les femmes musulmanes menacent de quitter Bangui. La situation sécuritaire et humanitaire est préoccupante dans le pays. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. Journée mondiale de lutte contre la tuberculose aujourd'hui. En 2012, plus de 8 millions de personnes ont développé la tuberculose et plus d'un million en sont mortes. La tuberculose peut être pourtant soignée, mais chaque année, 3 millions de personnes ne reçoivent pas les soins nécessaires à leur guérison. Et puis le potable est une denrée rare. A Moronou, un village situé à 172 km d'Abidjan, sur 5 pompes villageoises, seulement une étante service, ce qui amène les villageois à se tourner vers des points d'eau, passant notamment les marigots, ce qui ne fait pas non plus l'affaire de la population qui assiste, impuissante à la contamination des plus jeunes à la bilasiosse. grâce à l'eau nous conduit dans ce village. Moronou, village situé dans le département de Toumoudi. Il est 4h du matin. Les femmes éveillées sont en route pour recueillir de l'eau potable à la seule pompe du village. Si on ne s'élève pas 4h du matin pour prendre l'eau, après 6h, les derniers ne peuvent pas avoir. Donc c'est pour cela qu'on s'en va comme ça. Les hommes sont aussi dans la course à la recherche du liquide précieux. Depuis la création de Moronou, on ne gagne pas de l'eau à boire. Ça fait 4 jours, ma femme vient chercher de l'eau. Elle ne gagne pas. Moi qui suis le garçon, je suis obligé de prendre le bidon. 4 litres d'eau, il faut aller mettre chez moi pour boire. Vraiment c'est difficile. Moronou, gros village d'environ 12 000 âmes et créé vers les années 1800, a toujours été confronté au manque d'eau potable. Cinq pompes existent, une seule est fonctionnelle. Situation difficile pour les populations. Toutes les pompes sont gâtées. Ils restent à la seule. On ne sait pas comment on va faire. 3 heures, 3 cuvées, 3 cuvées. Il y a d'autres qui ont peau. Ils ne viennent rien. Dans la nuit, tu vois des enfants, ils ont des bidons. 1 litre, 4 litres. Il y a des jeunes qui viennent. Ils pleurent. On ne sait pas comment on va faire. Et quand la bataille pour se procurer de l'eau potable s'avère difficile, l'on se rabat sur les marigots et les mâres. Peu importe les risques de maladie. Il n'y a pas de l'eau à Moronou. Tout est bien, mais il n'y a pas de l'eau à Moronou. On souffle, on boit ça, on puise, on lave. Même quand on te donne des médicaments à l'hôpital pour traiter les enfants, il n'y a pas de l'eau pour mettre le médicament dedans pour donner aux enfants. Et lorsqu'arrive la sécheresse, ces sources d'eau tarissent et certains villageois s'emploient à creuser des puits de fortune. L'eau potable à Moronou, un véritable trésor. Le centre de santé en manque. Conséquences à les accouchements sont un cauchemar. En plus de Moronou, nous avons Angbavia, Oussou, Akako et Lomo qui viennent ici. Et quand elles arrivent comme ça après les accouchements, on est obligé de leur demander d'aller chercher de l'eau. Mais où trouver l'eau? Elles ne connaissent personne ici. Elles sont obligées de se promener dans le village. Dieu merci. Nous avons en notre cadre l'ancien dame de la santé qui a ses parents qui sont juste à côté là, qui ont un puits. Donc en général, c'est là-bas que les dames vont chercher de l'eau. Les populations obligées de s'approvisionner dans les marigots et autres points d'eau sont exposées à des maladies. Les enfants sont les plus touchés. La zone de Moronou, nous-mêmes, était une zone où le vin de Guinée a vraiment dominé. Mais Dieu merci, ça a été éradiqué. Mais la bilagieuse persiste. Les deux tiers des élèves sont atteints par la bilagieuse. Mais comme ils n'ont pas les moyens pour pouvoir payer les médecins, ce qui fait qu'ils ne viennent pas à l'hôpital pour venir se signaler. Un cadre du village décide d'alléger les souffrances des villageois en mettant à leur disposition un point d'eau à sa résidence. Les populations de Moronou ont le regard tourné vers le château d'eau en construction depuis 1998. 16 ans de travaux, le château d'eau n'est toujours pas fonctionnel. Les villageois attendent de l'aide pour disposer de l'eau potable en permanence. L'eau sous des vies est une denrée rare à Moronou. Et les villageois crient leur désarroi. À quand, la fin du calvaire. Retour à Abidjan, où les élèves et étudiants de l'Union Nationale et Scolaire de Côte d'Ivoire sont à l'école des syndicats européens. Ils ont effectué leur entrée syndicale récemment. Serge Kolea et Eve Ouboué nous en disent plus. La coordination des sans-papiers CSP 75 de Paris et 3 ici et là-bas, DIEL sont des associations basées en Europe. Elles oeuvrent pour les droits et l'intégration des sans-papiers. Ces associations ont participé à la rentrée syndicale de l'Union Nationale et Studentine Scolaire de Côte d'Ivoire, UNESI. L'importance de la rentrée syndicale, c'est la coopération entre l'UNESI et la CSP 75 de Paris et DIEL France. Donc, la coopération aujourd'hui, c'est pour bénéficier de l'expérience, de lutte, de l'Europe. En plus, bénéficier des avantages pour les élèves et étudiants. Agissant dans le cadre d'un partenariat, la CSP 75 de Paris et DIEL France entendent faire bénéficier aux membres de l'UNESI leur expérience de la lutte syndicale. On répond à leur invitation pour leur montrer un peu la façon dont nous luttons en France. Par exemple, si on fait une demande à la préfecture de police ou à une institution quelconque et qu'ils ne répondent pas, on dit qu'ils ne disent rien qu'on sent, c'est-à-dire en France. On y va. Ce qu'on va apporter d'abord aux jeunes étudiants ivoiriens, c'est d'abord l'organisation. L'organisation, il faut que ce soit de manière égalitaire, que personne n'est mis à l'écart, que tout le monde est concerné par cet union national de syndicats étudiantines de Côte d'Ivoire. Ensuite, après l'organisation, maintenant viennent les projets. L'UNESI est un syndicat créé le 26 avril 1997 avec comme slogan « Dialogue, négociation et concertation ». L'UNESI plaide pour que les élèves étudiants soient associés à toutes les instances de prise de décision les concernant. La police municipale de Macquarie entend être la vitrine de la cité pour participer au rayonnement de ses agents. La mairie leur a offert des tenues, une promesse électorale qui se réalise enfin. Michel Mambo pour en parler. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est en son habit qu'on reconnaît ce dernier. Ce qui justifie certainement le geste d'Abi Raoul, maire de la commune de Macquarie. Sa vision, offrir à sa commune un visage plus reluisant et cela passe nécessairement par le toilettage de sa garde municipale. De nouvelles tenues donc pour cette unité qui se veut le reflet de la commune. Ceux qui ont la chance de voyager à travers le monde, quand vous arrivez dans une ville, les policiers municipaux sont des gens qui sont élégants parce qu'ils reflètent l'image d'une commune. Macquarie se veut une commune modèle. Macquarie ne peut pas négliger sa police municipale. Une promesse de campagne qui se réalise ainsi au grand bonheur des récipiendaires. Dès votre prise de fonction, vous avez estimé que la police municipale est et demeure l'amphitrine d'une commune partout dans le monde. Et qu'il était inadmissible que la police municipale soit négligée. Ainsi, aujourd'hui, la preuve est là. Par part, nous recevons effectivement de votre part nos parquetages complets. Monsieur le maire, je vous remercie pour votre sens élevé du dévoi. Prochaine étape, la formation de la quarantaine d'éléments qui constitue la police municipale de Macquarie. Pour ce faire, l'expertise de la police et de la gendarmerie nationale sera de mise. Et puis, le pèlerinage jeune du diocèse d'Abidjan a démarré hier. Cinq paroisses catholiques ont entamé une marche vers le village à Damangoua. Quoi lui est choisi pour approfondir leur connaissance spirituelle? Le reportage de Patricia Aoubou. Plus de cinq kilomètres à pied pour les pèlerins des paroisses. Sainte famille de la rivière A2, Notre-Dame de la Tendresse, Bon Pasteur de la rivière A3, Saint-François d'Assise d'Anono et Saint-Michel de Mpoutou. Ces 1500 jeunes marchent en direction du village d'Amangoua-Koua. Entreprise, tôt ce matin, dans la bonne humeur, la marche est rythmée par des méditations et des discussions libres autour des tests et des réflexions disponibles dans le carnet du pèlerin. Explosion de joie pour les premiers arrivés sur le site. L'objectif c'est de prendre un moment de recueillement, de prière, afin de méditer la passion du Seigneur et de nous apprêter à vivre une Pâque glorieuse. Il y a d'autres qui ne sont pas là par contrainte, d'autres ont bien voulu être là mais parfois de moins. Mais je leur dis, franchement c'est pas vraiment venir au pèlerinage qui va montrer vraiment qu'ils ont une foi ou bien que franchement ils vivent le certain de carême. Chacun a sa manière de vivre le certain de carême. Journée fraternelle et d'accompagnement spirituel avec Poutem, jeûne, met ta foi en action pour qu'elle devienne visible. Je demande aux jeunes de notre doyené de revenir au Seigneur. Comme le professe Joël nous avait interpellé le mercredi des sangs, déchirez vos cœurs et non pas vos habits. Les groupes de pèlerins vont vivre tous ensemble une journée d'adoration, de partage et de réconciliation. Le but est de se préparer à entrer dans la semaine de Pâques pendant laquelle seront célébrées la mort puis la résurrection du Christ. Et puis sachez que l'opposition pro-Babou a dénoncé hier une rupture du dialogue avec le gouvernement ivoirien au lendemain du transfert de Charles Ablé-Goudé à la CPI. Cris de cœur des femmes musulmanes en Centrafrique, ces femmes musulmanes menacent de quitter Bangui. La situation sécuritaire et humanitaire du pays reste précaire. Le calendrier électoral demeure aléatoire selon des observateurs alors que les centres africains sont censés aller aux urnes en 2015. Les journées de Bernadette et de sa fille sont rythmées par les avions qui décollent. Car leur maison, depuis trois mois, c'est le camp des déplacés près de l'aéroport de Bangui. Une tente, des palettes en guise de meubles, pas de caniveau, pas d'évacuation des eaux usées. De la boue, les jours de pluie, démarrent à traverser même quand il ne pleut pas. Bernadette est pourtant une sage femme diplômée et fonctionnaire. Mais dans son quartier, elle est menacée sans défense face aux hommes armés. Autre camp de déplacés, même situation, plus de femmes, souvent avec enfants que d'hommes. Des bâches attachées à la hâte pour se protéger du soleil et de la pluie, il n'y a pas de tente pour tout le monde. Regardez comment nous vivons ici. Il y a de la boue partout. Nous ne mangeons pas bien. Nos enfants ont beaucoup maigri. Nous dormons tous par terre. Il n'y a pas d'école depuis plusieurs mois. Et quand il pleut la nuit, nous sommes obligés de rester éveillés avec les enfants. Même si le nombre de morts au quotidien est en baisse, des Banguissois font encore la queue pour se faire admettre dans les camps. Celui de la mosquée centrale de Bangui ne cesse de grossir. Il abrite lui aussi principalement des femmes, des centrafricaines musulmanes de naissance ou converties à l'islam et pour cette raison menacées. Nous sommes des chrétiens. Nous pensons des chrétiens. On a islamisé. C'est une religion comme toute religion. Nous, on va aller où ? Les autres qui ont leur pays, c'est ailleurs. Ils sont déjà partis. Nous, on est ici. Nous sommes les fils du pays. On va aller où ? Nous demandons au gouvernement de se préoccuper de notre situation. Nous autres, les musulmans de Centrafrique. Nous ne savons pas où aller. Nous sommes nés ici. Nos enfants sont nés ici. Nous sommes condamnés à vivre ici, chez nous. Les femmes essaient de s'organiser dans les camps de déplacés. Les femmes musulmanes notamment, qui disent qu'elles n'en peuvent plus d'être confinées dans un camp dans leur propre pays. Elles n'en peuvent plus de dépendre de l'aide humanitaire. Elles n'en peuvent plus de survivre sans voir de solution à court terme. En Égypte, 529 Promorsi condamnés à mort par le tribunal de première instance. Tous les accusés, tous des frères musulmans ont dû reprendre des violences ayant causé la mort de policiers d'attaquant des biens publics et privés. Le 14 août à Minania, des dizaines de milliers de personnes manifestent à Madrid pour dénoncer le chômage qui touche plus d'une personne active sur quatre. Ces personnes manifestent sur le slogan « Non, aux coupes budgétaires, du pain, du travail et en toit. » Bilan, une centaine de personnes blessées. Manifestations monstres en Espagne contre l'austérité. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi le centre de Madrid samedi. L'ultime étape des marches de la dignité, partie de tout le pays. Des banderoles, des slogans pour dénoncer la politique de rigueur menée par le gouvernement Haroy. Des incidents ont éclaté en fin de cortège. Des traces du vol MH370, quelques débris entre l'Australie et l'Antarctique, mais toujours aucune certitude. Un avion a cependant détecté deux objets, des objets qui seront peut-être à repêcher aujourd'hui. Deux nouveaux objets pouvant provenir du vol MH370 repéré dans le sud de l'océan Indien. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la Malaisie. C'est un satellite français qui les a détectés. C'est donc dans cette zone au large de l'Australie que se concentrent désormais les recherches. Plus de deux semaines après sa disparition, une véritable course contre la montre est engagée pour retrouver les débris du Boeing 777 de la Malaysian Airlines. La Chine, qui comptait de nombreux ressortissants à bord, a envoyé sept navires en renfort. Et puis les bases ukrainiennes prises d'assaut une à une par les forces russes en Crimée. Des dizaines de marins ukrainiens capturaient à l'aube bilan plusieurs blessés. L'Ukraine donne à ses troupes restantes l'ordre d'évacuer la Crimée. Et puis les dirigeants de plus de 50 États devaient se réunir à la haie pour un sommet sur le terrorisme nucléaire éclipsé par la crise ukrainienne, une réunion du G8 qui devient G7 qui pourrait exclure la Russie du club fermé des nations les plus riches. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.